Bonjour à tous et bienvenue sur L'OS TV. Nous sommes ici devant la mairie de Saint-Goël, point de départ d'une matinée intitulée « Nettoyage de printemps ». Il s'agit d'un nettoyage des abords, des routes et des champs. Cette matinée est organisée par Didier Caron, président d'une société de chasse, et Michel Carpentier, cultivateur. Avec la participation de la commune et de bénévoles, que nous attendons dans quelques instants. Nous sommes toujours surpris, comme nous sommes agriculteurs, de rencontrer tant de déchets, des bouteilles, des canettes, des plastiques, des emballages vides. Il n'y a rien à faire à l'homme, parce qu'à L'OS TV, il y a beaucoup de récupération d'emballages. Les arbures ménagères passent le vendredi, les cartons le lundi, puis le verre aussi. Et tous ces déchets polluent l'environnement et sont très néfastes pour l'économie avec l'école, dans les légumes, dans les cométaires, dans les fourrages d'animaux, tout est dangereux. Et ce n'est pas normal qu'il y ait tant d'objets qui prennent. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Et comment va être organisée cette fatiguée ? Alors, c'est une organisation qui a été mise en place avec Michel, le syndicat de l'école, moi-même, le président de la société de chasse de L'Ouest-en-Joël. Et nous avons demandé à la municipalité de la ville de L'Ouest-en-Joël de pouvoir nous aider à l'organisation. Nous, on prend la partie organisation et la municipalité prend la partie communication, la partie traitement de déchets, la partie près des pinces, près des plastiques. Voilà. La municipalité, elle nous aide dans le point de vue du développement matériel et de communication. D'accord. Les plastiques, les pinces, pour les petits objets ? Oui. Mais comment vous allez faire, par exemple, pour les gros objets lourds, genre blocs de béton ou un pneu de camion ? Alors, le but, c'est, dans l'organisation, on a créé des secteurs. Il y a 11 secteurs qui ont été vus. On espère avoir 6 personnes par secteur, environ 66 personnes, qui seront réparties dans toute la matinée sur l'ensemble du territoire de la ville. Le but, c'est de prendre les déchets, de les mettre dans des salles plastiques, de les ramener sur le bord de la route. Les agriculteurs, avec leur benne, passeront en fin de matinée pour ramasser. Et si on n'a pas fini, la municipalité et les services communaux passeront lundi pour pouvoir finir de ramasser. Alors, s'il y a des gros déchets, pour répondre à votre question, on les prend, on les met sur les bords, et les services communaux passeront demain pour ramasser. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Ça me semble important, en tant que chasseur, aussi, de montrer qu'on n'est pas là que pour prélever du gibier. On est aussi là pour aider au développement durable et nettoyer le territoire quand c'est nécessaire. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette matinée nettoyage de printemps ? Eh bien, c'est tout simple. C'est que tous les jours, en passant dans les rues, en voiture, à pied, etc., on voit des déchets partout, partout, partout. C'est particulièrement exaspérant, et voilà, donc j'ai trouvé que c'était un peu fiant et intéressant de montrer à tout le monde qu'on peut ramasser des tonnes d'ordures sur la route, tout, voilà. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501